Placez le véhicule à l'horizontale, et amenez le moteur à sa température de fonctionnement. Le moteur est chaud lorsque le ventilateur s'enclenche. Mettez le véhicule sur chandelle. N'allez pas sous le véhicule si elle est supportée uniquement par le fric. Le véhicule doit être supporté par au moins deux chandelles. Déposez la protection sous le moteur. Plac Achillez mince C'est agréable. C'est parti ! Sur ce véhicule, la boîte de vitesse automatique et la boîte de transfert sont séparés. Le bouchon de vidange de la boîte automatique. Le bouchon de vidange de la boîte de transfert. Le bouchon de remplissage. Placez une cuvette sous le bouchon de vidange de la boîte auto. Utilisez une clé à douille de 3 huitièmes pour déposer le bouchon de vidange. Ou une clé à douille de 1 demi, avec un adaptateur 1 demi vers 3 huitièmes. Déposez le bouchon de vidange. Aidez-vous d'un tube métallique, ou à défaut d'un tube en PVC pour augmenter le bras de levier. Déposez les 2 ans. La boîte automatique n'est pas si brouhaha. Tu as une clé à douille de mettre en fil. Laissez s'écouler l'huile. Déposez la jauge à huile pour faciliter l'écoulement. Laissez s'écouler l'huile. Remplacez le joint du bouchon de vidange par un œuf, et reposez le bouchon de vidange. Mesurez et notez la quantité d'huile évacuée. Laissez s'écouler l'huile. Pour l'huile qui a coulé à côté, 2,9 litres d'huile ont été retirés. Déposez le bouchon de remplissage de la boîte de transfert. Déposez le bouchon de vidange. Laissez s'écouler l'huile. Remplacez le joint du bouchon de vidange par un œuf, et reposez le bouchon de vidange. Il n'est pas utile de mesurer la quantité d'huile évacuée, car le remplissage de la boîte de transfert s'effectue jusqu'au débordement. Récupérez cric et chandelle. Utilisez l'huile préconisée dans le manuel du véhicule. L'huile de boîte de transfert. L'huile de boîte auto. Utilisez une seringue à huile pour remplir la boîte de transfert. Le véhicule étant à l'horizontale, ajoutez de l'huile jusqu'à que l'huile déborde. Le cric. L'huile de boîte de papier de papier de papier de papier. Remplacez le joint par un nef et reposez le bouchon de remplissage. Sur ce véhicule, le bouchon de remplissage de la boîte auto est situé sous le boîtier de filtre à air. Si vous ne trouvez pas le bouchon de remplissage, il est toujours possible de remplir la boîte auto par l'orifice de la jauge à huile, avec une seringue ou un entonnoir à bec long. Déposez le couvercle de filtre à air. Déposez le filtre à air. Déposez le boîtier de filtre à air. Déposez le bouchon de remplissage. Ajoutez la quantité d'huile de boîte auto notée lors de la vidange, ici 2,9 litres. Déposez la machine à 있어서 de cela. ... Contrôlez le niveau sur la jauge d'huile. Le niveau doit être au-dessus du repère mini. Ne vous inquiétez pas si le niveau est supérieur au maxi après le remplissage, le niveau va baisser lorsque le moteur tournera. Reposez le bouchon de remplissage. Reposez le boîtier et le couvercle de filtre à l'air. ... ... ... Amenez le moteur à sa température de fonctionnement. Arrêtez le moteur lorsque le ventilateur s'enclenche. Contrôlez le niveau sur la jauge d'huile. Le niveau doit être entre les repères mini et maxi. S'il manque de l'huile, faites l'appoint par l'orifice de la jauge d'huile avec une seringue. L'huile d'huile 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 d'huile. Contrôlez le niveau sur la jauge d'huile. Le niveau est entre les repères mini et maxi. Reposez la protection sur le moteur. Si vous avez cassé une agrafe plastique lors de la dépose, vous pouvez la remplacer par une agrafe universelle de même diamètre. Si vous avez besoin de la réplique, vous pouvez la répliquez de la répliquez. L'huile d'huile 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 d'huile. Vérifiez que le passage des vitesses est fluide et sans point dur. Sous-titrage ST' 501. C'est parti !